hey salut à tous j'espère que vous avez bien moi en tout cas ça va super et vous savez pourquoi parce qu'il ya eu pas mal de bonnes nouvelles récemment mais on va parler tout ça en jouant évidemment devait de renquête c'est parti alors c'était quand c'était vendredi vendredi 3 3 ou 4 3 à le retour de fortnite évidemment moi qui au début qui un peu j'imaginais un peu comme tout le monde à regarder pas mal le jeu je pense qu'il ya pas mal de gens qui sont joués à fortnite qui jouent à rocket league également parce que ces deux jeux qui sont plutôt liés justement et pour le coup pour le coup pour le coup pour pas vous mentir je prends quand même vachement de plaisir à jouer au jeu c'est pas la même chose que à l'époque évidemment mais ça reste extrêmement plaisant et amusant de jouer et de surtout de retrouver un peu des potes parce qu'il ya beaucoup plus de joueurs qui jouent maintenant il y avait une file d'attente le vendredi bas tout le temps je sais même pas s'ils l'emmènent n'avaient pas encore mais il y avait trois millions de joueurs de connecter sur le jeu vendredi et c'est énorme c'est juste énorme au fil d'attente une minute du minute ça dépend des moments et c'était plutôt cool bon premier preuve et dans les premières games j'étais pas mal de bottes tout ça et je vais en parler vite fait je parlerai peut-être pas tout le temps mais ça reste je pense un point c'est important que ça peut vous intéresser si vous voulez mon avis ou pas mais dans tous les cas moi je le donne parce que je suis assez content et j'aime bien le jeu c'est qu'avant il était vraiment bien et ils ont commencé à faire un petit peu n'importe quoi des trucs dans tous les sens moi ça m'a déplu pas vous mentir donc j'avais arrêté depuis je sais plus combien de temps j'avais arrêté depuis un moment et juste avant la mise à jour je me suis dit bon ok je fais de la merde je me suis dit je vais retenter je vais refaire les paramètres je vais regarder je vais jouer au jeu avant la nouvelle et la mise à jour retourner à l'ancienne map est vraiment pour le coup j'ai fait trois games j'en prouvais plus les maps sont trop complexe qu'il ya trop de trucs tu comprends rien ce qui se passe il ya trop d'items bizarres prudence qui sont game breakers pour de surtout là c'était les balais qui permettaient de voler il y avait des trucs de magie il ya trop 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 de possibilités des plantes qui explosent des plantes qui font plein de trucs la map qui se modifie au fur et à mesure de la partie genre il ya des les îles équipe volante qu'ils apparaissent moi à partir du moment où tu avais des bâtiments à des terres qui volaient tout ça je crois en fait c'est bien ok mais le jeu est compliqué et c'est ça rend trop bizarre en fait c'est parce que la différence de hauteur est trop c'est trop moi j'aime pas du tout voilà je lis j'aime pas du tout j'ai pas d'argument travaillé mais j'aime pas du tout et en fait de retourner sur une map simple ça permet déjà de comment dire pas de jouer simple et pas de devoir j'ai pas connaître par coeur tous les trucs et de comprendre que celui qui arrive à choper la hauteur à tel moment il win même si au final en classe et je pense que c'est un peu le cas genre maintenant si tu as vu t'amuser avec tes potes tu cours sur une montagne bon tu sais jouer ou pas ou pas jouer c'est pas très compliqué tu vois donc ça reste qu'on dire tout public donc c'est revenu un peu classique il n'y a pas des armes trop pété il n'y a pas d'être trop pété la seule différence c'est que là actuellement il ya pas mal de bottes comme j'ai pu le dire mais c'est surtout dans les premières games pour on va dire moi je l'ai compris direct première game que tu lances tu crois ce que des bottes pour mes premiers trucs que j'ai dit à mes potes et j'ai dit ah ouais ils ont ils ont mis des bottes pour pour nous faire aimer le jeu et nous reprendre goût au jeu tout ça tout ça et c'est exactement ça c'est le but c'est pour pas dégoûter trop les gens directement du jeu parce que la plupart des gens maintenant on va construire énormément on va pas se mentir mais malgré ça après quelques games j'ai même fait déclasser tout ça en classer première classe et que je fais je suis fini top 4 sur une game où pour le coup j'avais plutôt bien joué les mecs moi tu vois ça joué c'était cool et moi j'ai fini gold gold de 1 là on s'en fout un petit peu de ça mais faut savoir c'est qu'après quelques games où il ya un peu moins de il ya un peu moins de bottes du coup c'est plutôt pas mal après la seule chose qu'il faut comprendre c'est que soit les mecs c'est des bottes donc tu vois direct à quand c'est des bottes il n'y a même pas de questions à se poser qui est ça ça dodge et attendez je vais faire une passe à mon collègue là un petit peu loin mais écoutez ça devrait aller soit c'est des juste des mecs qui savent vraiment bien jouent y'a pas d'entre deux gens y'a pas des mecs qui qui joue sans trop savoir construire tout le monde sait construire j'ai que déjà croisé des gens qu'ils étaient vraiment vraiment fort pour le coup moi je pense que je me considère pas comme un tu vois vraiment un mec qui bullfight à fond avant je le faisais mais j'ai quand j'ai vite changé d'idée de bullfight dès que j'ai croisé un mec qui savait vraiment bullfight et tu peux rien faire en fait c'est le mec qui s'édite à fond et tout quand tu as plus l'habitude de le faire c'est compliqué bon je sais toujours construire il n'y a pas de problème là dessus mais du coup je je reste un petit peu enfermé j'essaie plutôt de jouer avec mes armes et ça marche beaucoup mieux que de faire trois centres construits pour aller en hauteur tout ça pour qu'un mec tire en boy et pète les tout donc finalement construire à fond ça sert finalement pas à grand chose à part pour garder un v1 bullfight vraiment à la con les classiques ok j'essaye un peu tout let's go j'aime pas on a quel rang là on a quel élo je crois si j'essaye je suis un peu redescendu les gars ça pour dire que vraiment pour le coup je rejoue avec mes potes et tout et c'est vraiment cool par contre tout seul je sais pas si j'y jouerai ah bordel de merde j'arrête ça non et je le bump oh let's go et je le bump sur son pot oh la dinguerie moi ça m'a mis bien ça m'a mis bien que j'ai trollé juste un move juste avant ah c'est nul bon ok bon on va essayer de se reconcentrer un peu en même temps de jouer au jeu si on peut le gagne ce serait cool qu'est ce que vous en pensez il ya quoi d'autre à dire sur le jeu j'ai pas apparemment ça va durer un mois c'est ça j'avais cru entendre je sais pas combien de temps si ça va être bien ça qu'un mois je pense que le jeu je pense il est dans sa meilleure forme dans ce moment là je sais pas si bon ça va leur leur apprendre des trucs ils ont l'intention de rester simple un peu dans la façon de développer le jeu et j'ai vu ils ont fait pas mal de trucs dans le shirt à plein de mots des bédouards des trucs de zombies des av1 et c'est des serveurs ouverts où on peut jouer avec pas mal de joueurs donc c'est vraiment pas mal ça ça permet diversifier un petit peu le jeu et qu'il n'y a pas juste le mode battle royale qui existe déjà qu'il y avait le mode sauver le monde etc mais maintenant il ya plein de trucs et du coup ça c'est plaisant donc c'est un jeu où on peut faire pas mal de choses bientôt il va y avoir du coup le mode de rocate league parce que ça va être lié on va pouvoir faire des courses de voitures sur fortement il pensait pas officiel officiel mais bon je n'ai pas l'annonce direct soit j'ai pas vu mais c'est prévu quand même c'est clairement prévu donc ça sera peut-être cool je sais pas ça on verra plus tard moi mais bordel c'est quoi ça j'ai vraiment pas de chance s'il prend un but là dessus oh la honte bon c'est un peu ma faute mais j'ai vraiment pas eu de chance pour le coup allez c'est vraiment la pire malchance du monde tout ça pour dire que je kiffe bien le jeu et je risque d'y jouer peut-être un petit peu chilling hier oui soit son pseudo lui donc vous risque de me retrouver si des gens qui passent sur mes lives ou quoi de voir quelques quelques games dessus jusqu'au moment je passe vraiment un bon moment quand je joue avec mes potes en fait je m'amuse plus que sur roquettes pour le coup j'en parlais avec un pote et en fait sur roquettes c'est trop dur de s'amuser quand tu joues avec tes potes c'est trop trop dur je sais pas en fait comme moi je joue de base un peu aussi un peu en compétition tu vois enfin compétition en mode moi je joue pour gagner tu vois je m'entraîne etc j'ai énormément d'heures je joue à un certain niveau même si mon pote il est champion tu vois j'ai plus deux je crois les gens les gars mais ils sont pas mal mais c'est pas c'est pas des c'est pas le même niveau c'est pas la même chose je qui arrive pas forcément les games parce qu'en fait il ya que des smurfs et la plupart des gens comptent en duo le seul truc qu'ils veulent c'est pourrir la game des mecs en face et bah ça ils le font très bien puisque ça nous elle nous énerve tellement qu'on se comprend vraiment aucun plaisir à jouer en duo et sur une session d'une heure il ya une game qui coule et c'est horrible c'est juste horrible donc tu t'amuses pas du tout et c'est pour ça que quand on jouait à deux sur prendraite on s'amusait beaucoup plus et on en parlait bref roquette c'est pas un jeu fait pour vraiment s'amuser et il faut rien vraiment pour parce que les modes de jeu sont pas fous après je lui dis moi moi je pense que franchement à plus bas niveau ça peut être comme tu vois quand tu comprends pas trop le jeu tu es qu'avec des gens qui comprennent pas trop qui joue alors à leur niveau mais dès que tu essayes de mettre un petit peu trop de d'ambition dans le jeu et de temps d'investissement en général c'est assez compliqué de s'amuser à proprement parler soit faut vraiment troller faire des trucs à la con et rien à voir à faire de gagner mais bon si on peut pas espérer gagner dans une game c'est un peu con quoi bon j'ai tourné l'ambiance un petit peu dans le négatif mais vous comprenez un peu ce que je veux dire quoi le duo c'est pas trop ça sur roquette si en tout cas vous cherchez à vous amuser après c'est vrai je devrais peut-être pas pour la voile en classer mais derrière le niveau des games c'est un peu ridicule les gens et fait toute façon dès que dès qu'il ya quelque chose donc je sais pas et il ya eu autre chose qui en change de sujet totalement qui s'est passé ce matin et c'est par rapport à league of legends ceux qui regardent et qui suivent un peu c'est les world actuellement et il ya t1 qui nous a lâché une performance vraiment incroyable que j'ai vraiment j'ai vraiment bien kiffé il est un petit peu comment dire un petit peu fatigué cette saison ils ont fini deuxième de leur ligue et t'en veux pas dommage et genre on voyait que le niveau perfe niveau niveau jeu c'était pas encore trop ça ils jouaient pas au max etc mais là ils ont très très bien joué ce matin et c'était vraiment très très beau voir mais je me suis levé tôt pour aller les regarder en vrai ça va c'est à 9h donc c'est ok c'est juste que quand tu n'as pas l'habitude c'est compliqué ok j'étais là avec mon collègue hop petit chocolat chaud garder les games drafts incroyable le jeu incroyable il jouait super bien tu vois y faisait vraiment pas trop d'erreurs et dès qu'il y avait un fight de prix c'était parfaitement contrôlé j'avais pas vu jouer avec un mec qui a une lambo en fait pour aller au direct c'est tellement dommage il y avait un truc il y avait un truc est ce que ça centre ça centre quoi allez faut que ça rentre monsieur ah ah ok c'est pas grave vas-y non ça c'est nul ouais faut y mettre plus d'envie frérot ah je peux pas fallait c'est pas j'ai là c'était trop compliqué je sais pas quoi faire en fait c'est trop dans une situation de merde j'ai eu aucun boost et je prenais 50 c'était mort pour un but dans tous les cas donc j'étais complètement bloqué il a raté son tir c'est vraiment dommage juste prendre le boost tout ça que pour dire que je crois beaucoup en t1 cette saison ils peuvent le faire vu ce qu'ils nous ont montré parce que c'est vrai qu'au début ils n'étaient pas fous et je leur ai dit j'ai pas aimé moi on en parle souvent avec avec les collègues avec les gens qui sont un peu passionnés aussi c'est qu'en fait s'ils montrent pas quelque chose avant le pendant le sweet stage le tirage suisse je sais pas quoi tu aimes pas qu'on appelle ça oh c'est ça tirage juste pendant les matchs pas les qualifications quoi en gros ça va être compliqué pour eux cette année mais on voit très bien que les grandes équipes dès que ça devient important dès que ça devient important c'est c'est plus de simples grandes équipes c'est vraiment 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 des piliers du jeu ils sont trop trop fortes wesh on fait tellement peur ok wesh bon après pour les world je crois la suite je sais pas ça sera quand je me suis pas trop renseigné là dessus mais je regarderai évidemment et ça va être quelque chose d'incroyable ok je pense qu'il ya plus grand chose à dire par rapport à ça moi je joue toujours actuellement je m'entraîne toujours sur le jeu je kiffe bien moi je suis au rank ah je crois que je suis mode 3 actuellement je suis mode 3 je suis un peu remonté avant j'étais mode 2 militaire descendu j'essaye de changer un peu de champion de m'entraîner sur h à ceux qui connaissent le dc quoi c'est un jeu que je trouve vraiment incroyable mais bon maintenant il ya fortnite quoi qu'est ce qu'il fait donc on va y réjouer un petit peu ah bah je suis contre le même mec contre qui compte qui j'étais c'est mardi ah oui c'est vrai c'était le mec à la lambeau ça me fait même qu'il ya des mecs qui jouent encore la lambeau on part part au jeu il ya pas eu de grosses nouveautés je crois au quête c'est toujours le sujet c'est toujours les trades et tout qui vont être retirés ah oui j'ai pensé j'avais oui mon allié là ça me fait penser au club de gazpo où le mec il pète son crâne alors que la balle arrive au mid et le mec est parti chercher du boost à gazpo il l'a bp et derrière il traite d'espo alors qu'il a juste fait sa route à normalement et c'est à lui de récupérer la balle et c'était exactement le même le même problème là il dit mais c'est quand même sacrément terrifiant le niveau des pleurs parfois c'est vraiment vraiment bête ça c'est vraiment vraiment un peu con et très facile à corriger parce que tu vois ton allié qui commis ta balle revient vers toi en fait tu vas sur la balle tu vas pas sur le bout c'est c'est tout à fait normal en fait c'est ça même pas même pas y réfléchir même pas en fait tu regardes de sa pov c'est honteux ce qu'il fait je suis sûr et certain on le débat sur un truc un peu inutile mais voyez un peu ce que je veux dire chercher la balle avant les bousses et c'est vraiment la base du jeu quoi oh merde et je lui laisse moi il n'a pas eu le boost oui il y en a encore un peu on prend pas tout ce qu'il essaye de faire ok je crois qu'il ya open bah bro bah bro tu vas où on a un freestyler ouais un demi freestyler pas un vrai freestyler vrai freestyler il aurait pas hésité à partir en l'air tu vois j'aurais fait ça tac tac tu vois ils sont bas l'air un vrai freestyler il a risé partout normal elle aurait fait quelque chose de plus propre que ça mais ça dégoûte je parlais de quoi là je parlais du jeu des trades ah oui on parlait de trade en fait j'ai regardé je me suis dit bah comme ça va être la fin des trades autant regarder un peu ce que j'ai à vendre etc parce que il ya plein de trucs dont je me sers pas je pourrais récupérer des crédits et moi ce qui m'intéresse le plus je sais pas s'il ya des gens qui qu'ils en ont c'est les dracos voyez les rouges et la dragon ça s'appelle les dracos quoi c'est simple et je m'en avoir des colorés actuellement j'ai les blancs et orange et les violettes j'aimerais peut-être avoir des bleus des rouges fois ils sont à deux trois cents crédits c'est pas très cher mais faudrait que je regarde pour essayer des gens qui veulent bien échanger moi j'ai pas grand chose mais je verrai avec ce que je vais en vendre combien j'en achèterai on verra parce que dans la boutique après ça va être très très cher je pense que ça va être pari un peu pour tout le monde donc les prix vont se brader mais j'aimerais quand même les acheter avant parce que c'est vrai qu'au dernier moment on pourra pas forcément ok bon le reset est pas passé mais la bête le mec donc moi ça me va et c'est le 2-0 j'ai regardé j'ai quelques trucs à vendre mais c'est pas très cher j'ai pas des items très cher mais je devrais peut-être pouvoir récupérer mille crédits donc si j'arrive à me faire deux ou trois roues draco ça peut être cool parce qu'après le reste ça m'intéresse pas tant que ça parce que les stickers vous voyez je mets souvent qu'un corps où je mets des autres équipes attend mais j'ai fait trois games là je vais en faire une dernière enfin dernière elle a été trop vite j'ai l'impression que j'ai réfléchi mais j'en fais trois d'habitude non après trois ou quatre je sais plus du tout bon en vrai c'est pas très grave que j'en fasse 4 1 je vais pas vous mentir ce sera juste un petit peu plus long c'est aussi bien qu'est ce que moi je suis à combien je suis à 18 minutes de table après ça là je suis un peu en situation compliquée bon ça va les games sont assez simples aujourd'hui c'est assez agréable à jouer là pour le coup genre il n'y a pas de prise de tête je suis pas concentré à fond dedans ça se voit toute façon je fais pas vraiment des games de fou mais genre les gens sont pas chiant j'avais joué avec quand j'avais joué avec mon pote justement les gens étaient extrêmement chiants genre ça joue full démo full bump mais après ça dépend là on est en duo et comme je dis en duo les gens la plupart des gens leur stratégie c'est pas de s'amuser leur stratégie c'est pas de faire des beaux tirs des beaux buts des belles passes des beaux jeux leur stratégie c'est de pourrir les mecs en passe en fait c'est de pourrir les mecs en passe de les gêner à fond et dès qu'ils font de la merde tu les trages dans le chat et tout c'est notre rôle c'est ça tout le temps sur roquette dès que tu en duo parfois c'est même pas en duo les gens juste pas égaux vont essayer de juste pourrir la game des mecs en face pour derrière leur faire on va dire du mal un peu mentalement tu vois mais de se moquer d'eux et c'est à les humilier congo et bah c'est assez ridicule pour le coup c'est vraiment ridicule et c'est pour ça elle a comme url en vrai en game elle est vraiment assez assez malsaine j'aime pas du tout j'ai mon pote moi je retire tout le temps le chat et que ça soit tes amis ou tes ennemis il n'y en a aucun qui veut du bien qui te veut du bien genre j'ai bien qu'en compétition tu as toujours un peu de provocation et tout cas la con mais qu'est ce qu'il fait mon allié oui parce qu'ils sont volés là et doucement dans des petites balles compliquées pour moi ça va normalement à j'ai raté le boost oh ya but ouais dommage il a mal décollé c'est pas grave ça arrive mais surtout mal j'en tire le chat en fait même si il ya un mec sur 10 qui va être coup de vaille mais qui va te faire gagner une game en étant sympa toutes les autres les mecs vont te pourrir la vie et tout faire pour perdre donc ce n'est pas rentable du tout ce n'est vraiment pas rentable du tout et je parle en solo q après si vous êtes en duo c'est différent c'est complètement différent évidemment c'est pour ça qu'en duo q on a un meilleur état mental on va dire parce que si on connaît le mec ou même si on connaît pas on va essayer d'être d'être cool le mec il offre on est deux en groupe c'est comme si on s'est ajouté c'est qu'il ya bon il ya un petit peu de respect et comment on peut dire on sait que mec il s'est joué quoi sinon on jouerait pas avec ça c'est ton pote simplement et du coup ok nice du coup tu vas pas le trash en fait tu vas pas le trash ne trache pas un mec que tu vas inviter c'est que tu as du haut c'est un peu con c'est un peu con sinon c'est que c'est vraiment elle a fait de la merde et puis voilà voilà il ya but ouais dommage est ce que c'est ma pote je pense que c'est un petit peu ma pote et un peu de la sienne parce que sa route allait un peu osé mais d'un autre côté j'aurais pas dû me faire avoir comme ça j'aurais pas dû me faire avoir comme ça on a pas vraiment de chance sur les sur les kick off mais ça va j'étais assez rapide on va attendre derrière tranquillement n'a pas le compte qu'il reste deux minutes 30 ans on est bien il ya de 2 la game a assez je vois même malgré le fait que je suis pas concentré à fond ça c'est ma belle valorent à qu'est ce qu'il fait il a bien joué là il habillé derrière moi mon allié pouvait pas la récupérer par contre faut bouger faut sortir du but faut faire un truc s'il te plaît même un petit peu de pression à la je suis retourné dans la game là je parle le plus là là faut jouer au non j'ai récupéré le boost il y va je peux le suivre s'il va pas bah je peux pas vraiment le suivre ok moi j'ai remarqué qu'en fait j'avais plusieurs styles de jeu et je pense que bah en fait c'est pas c'est pas que tu as plusieurs styles de jeu c'est que tout le monde peut jouer différents styles de jeu c'est juste les plus adaptés où tu préfères en jouer un plutôt qu'un autre et moi j'aime bien c'est plutôt si le team play passe etc bon j'imagine qu'il ya pas mal de gens c'est un peu pareil il ya d'autres gens c'est méca et il ya aussi un style de jeu moi je pratique c'est je peux le seul full pression ou juste les mecs on va pas dire tu les recherches 24 mais tu fais au moins 60 blanc soit tu tu restes tout le temps actif sur le ballon pour actif tu touches tu dévis un peu dans tous les sens tout ça pour empêcher les mecs de faire ce qu'ils veulent et du coup ça ça contient un peu le style mécanique je dirais mais faut avoir une bonne gestion de boost et c'est et ça compte de contre aussi si le team play parce que les mecs ils ont rien de temps de mettre en place et c'est que un peu instinctivement tout ce qu'ils vont faire c'est ça et c'est pour ça qu'après à plus haut niveau en fait les gens vous tous rapidement parce qu'en fait de mettre la pression sur les gens est beaucoup plus utile et favorable et avantageux mais si tu as une mauvaise gestion de boost derrière tu fais n'importe quoi c'est juste qu'il faut savoir doser un petit peu oui et je mets la pression je gêne les gens là ils peuvent pas faire grand chose en soi ils sortent même pas de leur but et il galère mais le problème dans tout ça c'est que là mon allié n'arrive pas à se faufiler et n'arrive pas à être créé n'arrive pas à tirer il ya eu au moins deux trois occasions de mettre un but rote à l'envers m'empêche de moi récupérer du boost etc et c'est pour ça que c'est assez compliqué on va dire un gc1 et c2 peut-être de jouer comme ça mais c'est la meilleure façon c'est toujours mieux que d'essayer de faire des passes avec quelqu'un qui ne se positionne pas vers l'avant ça aussi et c'est pour ça dans ce style de jeu il ya aussi le fait de d'essayer de jouer un peu les bumps les démos tout ça et ça peut être compris et vu un peu comme toxique mais selon comment c'est fait je vous assure que bah c'est pas du tout le cas moi je le considère que combat le mec n'a pas la balle la balle n'est pas dangereuse ils viennent des mots parce que je sais pas il s'est raté il reste même pendant 30 secondes oh oui et tu es ton pote en avait un jeu n'est pas fou tu vois mais bon si tu veux tu sais c'est pour mettre un but ça reste tout à fait utile et c'est pas du tout toxique c'est bien c'était bien sympa j'avais pas mal de choses à dire c'est rare pour le coup bon c'était pas par rapport au jeu forcément mais j'espère ça vous aura pas des plus d'autres mots un peu vos avis si vous avez des choses à dire et de quoi parler et n'hésitez surtout pas à vous abonner je vous dis à plus pour de prochaines vidéos